Grâce à une collecte de fonds par les fils, filles, résidents et ressortissants du quartier de Mora, que l'association Dental de Mora FIFO a financé ce forage. Elas Mouktar Kalan, président du conseil du du quartier, a exprimé ses sentiments tout en souhaitant la bienvenue aux autorités et aux citoyens. L'honneur me sois en ce jour mémorable de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom des citoyens et des citoyens de Dombora. Pour vous exprimer toute ma joie suite à la réalisation de ce forage, grâce à la solidarité des fils et filles de Dombora, Dental, Dombora, FIFO, nous remercions solennement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce forage, qui, sans nul doute, améliorera les conditions sanitaires de nos citoyens et citoyennes, grâce à une eau potable. Je ne terminerai pas cette intervention sans remercier M. le gouverneur, M. le préfet, M. le maire, pour leur soutien et les appuis qu'ils ne cessent de nous apporter. De son côté, le porte-parole de l'association Dental Dombora FIFO a rappelé le coût financé pour la réalisation de cet édifice, avant de réitérer les dispositions entreprises pour sa sauvegarde. Mesdames et Messieurs, ce forage a été réalisé grâce à la contribution de l'ensemble des fils et filles de Dombora pour un coût global de 98 279 500 francs, entièrement mobilisé en deux mois. Ce projet est né de l'initiative d'un noyau de jeunes du quartier qui ont été témoins des difficultés rencontrées par nos mamans pendant la saison chèche pour avoir de l'eau pour la consommation domestique dans les menaces. Chose qui a motivé la mise en place d'un groupe WhatsApp, réseau social intitulé Dental Dombora FIFO. Je voudrais réitérer ici, devant l'assistance, que ce forage n'est l'apanage de personnes. Tout le monde a le même droit dans le respect mutuel des utilisateurs. Par la même occasion, il est interdit d'y laver la vaisselle et d'utiliser de l'eau à des fins de commercialisation. Quant aux bénéficiaires, c'est la joie et satisfaction qui les animent. Adjafanta Tunkara et Elas Boubaka Baldi. Le PDG de l'entreprise Eradefs, pour sa part, a remercié les braves citoyens de Dombora, avant de décrire les matériels utilisés pour la réalisation de ce forage. Mamadou Hadi Diallo. Ce projet a été monté et financé par les fils et filles de Dombora, ressortissants et résidents. C'est le lieu pour moi de saluer des efforts. Au nom de Eradefs, l'entreprise de réalisation des addictions d'eau et de la plomberie sanitaire, est très heureuse de remettre les équipements réalisés à Savoie. Un support sato en fer en IPN100, un kiff d'eau de 5000 litres, un kit de pompage solaire automatique équipé d'un flotteur automatique et six robinets opérationnels. A la communauté bénéficiaire de Dombora, nous leur souhaitons bon usage. Le maire de la commune urbaine de Labé a apprécié ce beau geste et appelle d'autres à suivre cet exemple. Mamadou Aliou Lali Diallo. J'aimerais le remercier de la commune urbaine de l'Etat de la Nouvelle-Uni. J'aimerais le remercier de l'Etat de la Nouvelle-Uni. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes très satisfaits ce matin et très émus parce que c'est très rare. C'est très rare à l'investissement humain pour voir une telle réalisation. Et tout le monde sait comment il faut en l'eau et en contact. Dans son discours de circonstance, le gouverneur de la région administrative de l'Abbé a fait savoir si la paix est l'arme du développement et encourage le citoyen à évrer dans ce sens. Sous-titrage MFP. Pour réaliser cette infrastructure, préservons la paix. Inch'Allah, la dynamique qui s'est inscrite dans cette ville et dans cette région, les résultats ne sont que prometteurs. Ça promet de la richesse. Refusez tout le temps. La cérémonie a été clôturée par l'intervention de grands imams de la mosquée de Karamokho Alpha Moulabe et de la Jernoma Madrubadruba. La cérémonie a été clôturée par l'analyse. La cérémonie a été clôturée par l'analyse. C'est parti. C'est parti. C'est parti.